1789, année révolutionnaire. Ici, la bonne vieille paix de Fex, depuis 1316, elle a signé des limites rigoureuses à la souveraineté du prince évêque. Hélas, en 1684, un odieux règlement a violé notre constitution. Au mépris de nos libertés, ce règlement a sacrifié la démocratie à un système aristocratique dominé par le prince. Figurez-vous que le seigneur de la principauté s'est arrangé à lui seul le droit de nommer la moitié des bourgmestres et des conseillers communaux. Cet abus de pouvoir n'a que trop duré. Mort à l'odieux règlement de 1684, vive la paix de Fex restaurée. Voilà le problème qui agite beaucoup d'esprits liégeois, ceux qu'on dénomme les patriotes. Depuis plusieurs années, ces derniers mois surtout, et plus encore ces derniers jours, la tension ne fait que monter. Elle devient dangereusement explosive. Le patriote Nicolas Bassange, avocat, polémiste enflammé, nous exhorte à tourner les yeux vers la France. Oui, messieurs, vive la France, et le cri de tous les honnêtes gens, de tous les amis du patriotisme, des vertus, des lumières et du bonheur des hommes. Vive la France, elle sauvera l'Europe, elle sauvera l'univers. C'est le 1er juillet que Nicolas Bassange a lancé ce message au Liégeois. Mais déjà, la révolution s'est précipitée à Paris. Voyez. Ça, c'était le 14 juillet. Le peuple parisien, pour ne pas dire la populace, le peuple parisien en armes, s'est emparé de la Bastille. Il a succombé ce bastion imposant et massif au cœur de Paris. Cette prison, qui symbolisait l'absolutisme et l'arbitraire du pouvoir royal, la voilà prise. Et bientôt détruite. La chute de la Bastille impressionne vivement les Liégeois. Voyez, Paris est tremblé, s'écrit Nicolas Bassange. Mais un nouvel épisode, plus profondément politique, va les impressionner davantage encore. La nuit du 4 août. Voyez, l'Assemblée Nationale Constituante, où les trois ordres sont à présent réunis, car le clergé et la noblesse ont rejoint le tiers état. L'Assemblée Nationale Constituante vote l'abolition de tous les privilèges d'ancien régime. Elle proclame l'égalité civile de tous les habitants du royaume. Alors, qu'est-ce qu'on attend ici, où les privilèges ne manquent pas ? Le clergé, notamment, ne paie aucun impôt. On attend quoi ? Il y en a qui commencent à s'impatienter. Nicolas Bassange, dans un nouvel appel brûlant, relance un thème porteur d'émotion. Liégeois, vous êtes un peuple libre. Un peuple est libre quand il n'obéit qu'aux lois qu'il se donne à lui-même. Alors, on attend quoi ? On attend le 18. Ouf, ça s'est bien passé. Au soir de ce 18 août 89, on peut respirer d'aise. Pas une goutte de sang n'a coulé. L'heureuse révolution, comme on l'appelle déjà, s'est accomplie en 24 heures. 24 heures, si on ne compte pas la journée d'hier. Car hier, dit c'est tout, on a eu droit au prologue. Hier, dit c'est tout, des meutes d'ouvriers, de gens de faubourg, très excités, ont parcouru la ville au son du tambour et des décharges de fusils. Ils étaient conduits par le marchand d'armes Gaussien et par le colonel Rancenet. Mais parmi les manifestants, on a cru distinguer certaines personnalités bien connues, des notables. Tel que l'ancien bourgmestre, Jacques-Joseph Fabry, un diplomate, un expert, fin connaisseur des rapports de force en Europe. Tel que le baron Chestret, ancien bourgmestre lui aussi, ancien officier de roi de France, et autre idole des Liégeois. Et, naturellement, Nicolas Bassanche, pamphlet terra-serbe, animateur et tribun de l'opposition. L'ordre a été donné hier soir de se regrouper ce matin vers 8h sur la place aux chevaux, actuellement place de la République française, afin de faire la révolution aujourd'hui. En jugé, selon l'affluence, nul n'a failli au rendez-vous, et de là, des milliers d'émeutiers se sont rués vers l'hôtel de ville, ici derrière moi, pour en déloger les bourgmestres et conseillers en fonction, en fonction, selon l'odieux règlement de 1684. Vite fait, bien fait le coup d'État. La foule a plébiscité Fabry et Chestret en tant que nouveau bourgmestre légitime et leurs amis en qualité de nouveau conseiller. Tandis que le colonel Rançonnet, futur général, s'est rendu maître aussitôt de la citadelle qui menaçait la ville de ses camions. Donc, les insurgés de ce midi ont conquis le pouvoir dans la capitale. Que manque-t-ils donc à leur succès ? Bien que vous n'allez peut-être pas me croire, il leur manque l'approbation du prince évêque. Eh oui, ces révolutionnaires n'en demeurent pas moins des loyalistes, respectueux des prérogatives du seigneur. Le seigneur s'appelle César Constantin de Hounsbourg. Notre prince évêque passe pour un homme vertueux, mais borné. Ses adversaires le surnomment en wallon José Tien, chien roux. Ce 18 août, il réside dans son château de Sorin. Belle demeure champêtre en Bordeuse. Le John Cockryl et la sidérurgie n'en vailleront que plus tard. C'est là qu'on est allé le chercher cet après-midi, lui et l'approbation qu'il détient. On l'a ramené triomphalement à Liège, en carrosse, puis à bras d'homme. Ce soir, on l'a hissé au balcon de l'hôtel de ville. On lui a fait arborer la cocarde patriotique, rouge et jaune. Et surtout, on lui a fait signer tout ce qu'on voulait. La brogation de l'odieux règlement de 1684. La confirmation du coup d'État de ce midi, avec l'élection des nouveaux bourgmestres. La promesse d'une constitution à Genie, etc. Hounsbourg s'est exécuté sans réagir. Ce fantôme de prince évêque, ce vieillard mi-somnolant, mi-éberlué, le peuple l'a frénétiquement applaudi. Ouf ! Mais dites-moi, la révolution n'a eu lieu qu'à Liège ou s'est-elle étendue ? Aux dernières nouvelles, Verviers a fait aujourd'hui exactement la même chose que Liège, mais il est à prévoir que le mouvement va s'étendre, en effet. Alors dites-moi, la querelle des jeux de spa, à votre avis, c'est terminé ? J'avais failli l'oublier. Il faut savoir que Spa, depuis deux siècles, est devenu un haut lieu du tourisme international, fréquenté tant par la noblesse la plus huppée, la plus titrée, que par quantité d'aventuriers. C'est aux vertus curatives de ces homirales que Spa doit cette richissime affluence, non moins qu'au développement d'une vie mondaine extravagante, avec ses distractions, ses plaisirs, ses jeux. Parlons des jeux. Il y a quelques années que deux casinos ont obtenu un privilège d'exploitation, privilège qui rapporte gros, très gros d'ailleurs, à l'évêque et aux chanoines. Mais voilà qu'un particulier a entrepris d'en ouvrir un troisième de casino. Hunsbrook l'a fait fermer par la troupe. Oh là ! Le prince n'a-t-il pas outrepassé ses pouvoirs de police ? Ses officiers sont déférés en justice. Il s'en suit d'innombrables procès, toujours en cours d'ailleurs. C'est ainsi que l'or des tripots, comme disent les patriotes, a commencé d'enrichir une carrel constitutionnelle et d'alimenter la ferveur révolutionnaire. Notez bien qu'Hunsbrook fondait surtout son pouvoir de police sur l'odieux règlement de 1684. Mais maintenant qu'il vient de l'abroger... Mais croyez-vous ? Croyez-vous que la révolution réduira la misère des pauvres, des chômeurs, des mendiants ? Pas de sitôt, j'en ai peur. Il faudrait pour cela, tout le moins, une profonde réforme de la fiscalité. Il y a Belle Lurette, qu'on la préconise, notre bourgmestre Fabry notamment, mais sans succès jusqu'à présent. Et le prince évêque, qu'est-ce qu'il devient ? Croyez-vous qu'il soit content de la tournure des choses ? Hunsbrook, oh, il est allé dormir dans ses appartements du palais, place Saint-Larbert, avant de regagner ce rein. Qu'il soit content, j'en doute, vous l'avez vu. Il n'a signé que sous la contrainte. Il doit ruminer sa défaite. Attendons la suite. La suite, c'est la fuite. Une semaine plus tard, Hunsbrook s'éclipse nuitamment pour se réfugier en Allemagne. Départ fort embêtant pour nos révolutionnaires, surtout qu'ils restent loyalistes, avec qui négocier désormais. Pendant des mois, pendant un an, nos patriotes liégeois vont supplier le prince de revenir, l'assurant de leur fidélité à défectible, de leur attachement à la religion catholique, au Saint-Empire romain germanique, dont nous dépendons légalement. Vaine démarche, paisiblement retranchée à Trèves, Hunsbrook fait la sourde oreille. Il sait que le tribunal d'Empire, le jour même de sa fuite, a condamné l'insurrection liégeoise. Il attend son heure. N'empêche que la révolution continue à Paris comme chez nous. En France, l'Assemblée nationale, avec l'acceptation de roi, décrète une déclaration des droits de l'homme, le 26 août 89. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. On va faire mieux de notre côté. Le 16 septembre, les délégués du pays de franchiment, réunis dans une prairie à Pauleur, entre Verviers et Spa, proclament une déclaration des droits de l'homme plus radicale encore. Délibérée et votée en plein air, elle a grand air en effet. Je vous présente son auteur. Laurent-François Deutière, président du Congrès de Pauleur. Homme étonnant. Juriste, bourgmestre, mais aussi botaniste et passionné de minéralogie. Francophile ratachiste, mais aussi républicain intransigeant. Alors, disions-nous, une déclaration franchimantoise plus radicale que la française. Assurement. Exemple. Les Français érigent la propriété en droit absolu. Les franchimantois en font un droit relatif, car il y a des propriétés légitimes et d'autres qui ne le sont pas. Pour les Français, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Pour les franchimantois, il réside essentiellement dans le peuple. Mesurez-vous bien la nuance. Le roi de France, par son rôle institutionnel, fait partie de la nation. Mais le prince et effet de Liège, par définition, ne fait pas partie du peuple. Cette nuance est une pierre que Laurent-François de Thiers, amoureux de minéraux, lance dans le jardin des patriotes liégeois, ceux de la capitale. Une pierre jetée à ces révolutionnaires loyalistes qui ne cessent de tergiverser et vont gémir pour le retour du prince. Citoyens, un peu de cohérence, on fait la révolution ou on fait semblant ? L'illusion d'une heureuse révolution s'éloigne. La fuite de Hunsbrook, déjà, avait brisé un éphémère sentiment d'unanimité nationale. Début octobre 89, des émeutes à caractère social font couler le sang. Pourquoi ? Georges-Louis de Bergue, ancien prince-évêque, avait généreusement légué en 1742 sa fortune personnelle, une somme considérable, à ses chers frères les pauvres de la cité de Liège. Il ne se doutait guère des conséquences tumultueuses de son bienfait. Ce fond étant placé, les curés, paraît-il, allouaient régulièrement ses revenus aux indigents de leur paroisse. Mais voilà que les pauvres ne se contentent plus de cette aumône. Ils se mettent à réclamer le capital en entier et tout de suite. Et peut-être sont-ils instigués en sous-main par des partisans de l'ancien régime désireux de semer le trouble. En tout cas, l'émeute éclate. Elle fait rage à Liège les 6, 7, 8 octobre. Le petit peuple, la populace, comme disent certains, s'attaque assez férocement à la garde patricienne qui maintient l'ordre. Il y a mordom de part et d'autre. Et tandis que le capital contesté puis distribué s'évanouit sans soulager la misère, les troupes allemandes se pressent aux frontières pour exécuter la condamnation du tribunal d'empire. L'infortunée révolution n'a-t-elle échappé au chaos intérieur que pour succomber à l'invasion étrangère ? Pas encore. Car le roi de Prusse nous fait un cladeuil. Il nous organise une occupation amicale de novembre 89 jusqu'en avril 1790. Pendant 5 mois, l'armée prussienne fraternise avec les Liégeois, fait la fête avec les révolutionnaires. Un rapprochement surréaliste. Il trouve sa cause dans la rivalité violente qui oppose la Prusse à l'Autriche. Or, Joseph II se trouve à la fois empereur d'Allemagne et empereur d'Autriche. Et c'est l'Autriche que vise le roi de Prusse en protégeant la principauté. habilement joué. À côté de chez nous, en effet, dans les Pays-Bas devenus autrichiens, Joseph II s'épuise contre une autre révolution, la révolution Brabansone, bien différente de la nôtre par ses tendances réactionnaires. N'empêche que le roi de Prusse murmure aux Liégeois, mais pourquoi ne pas vous unir à vos voisins belges ? Vous pourriez constituer un État autonome sous notre égide. Et en effet, des contacts auront lieu entre Bruxelles et Liège. Ils n'aboutiront forcément à rien vu les normes divergences des programmes. Par contre, la Prusse et l'Autriche se raccommodent. Ce qui fait que bientôt, la Prusse nous enlève sa protection et ses soldats. Bientôt, nous voilà de nouveau seuls face à l'Empire, face à l'invasion, face à la guerre, et face à l'invasion. Drôle de guerre en 1790. Elle oppose nos contagions de volontaires aux troupes de minstériens magnancés palatins que l'Empire a chargé de mener l'expédition punitive. Contre eux, l'enthousiasme de la mobilisation est formidable. La pagaille aussi est indescriptible. Des volontaires accourent de toutes parts, sans cohésion, sans entraînement, sans discipline. Et pourtant, trois fois de suite, le miracle se produit. À Zonoven, en mai, à Zutendal, en eau, à Viser, en décembre, l'ennemi se fait bousculer et ridiculiser. La victoire se scande au son du chant national nouveau que vient d'inventer le curé de Glon. Mais il faut déchanter. Quand l'Empire avance vers Liège, l'infanterie autrichienne et les dragons hongrois, tout combat devient inutile et les révolutionnaires les plus compromis prennent le chemin de l'exil. La première restauration du prince évêque à Liège va durer presque deux ans. Hunsbrook se ramène dans les fourgons de l'armée impériale même s'il fait son entrée en carrosse. Il n'a rien appris et n'a rien oublié. Retour pur et dur à l'Ancien Régime. L'odieux règlement de 1684 est évidemment rétabli. De plus, des représailles systématiques. Procès, condamnation, proscription, saisie des biens. César Constantin de Hunsbrook meurt début juin 1991. Ce qui ne plonge pas les Liégeois dans le deuil que du contraire. François-Antoine de Méhan, élu à la succession, monte sur le trône au mois d'août. Ce sera le dernier des princes ériques de Liège. Personne ne le sait encore, mais personne n'attend de lui une politique plus ouverte ou plus clémente. La plupart des Liégeois en exil se regroupent à Paris, dans la Fournaise, au cœur explosif de la Révolution. Ce n'est pas encore la terreur, mais une violence terrifiante. Les convulsions politiques sont ponctuées de journées sanglantes. On liquide les ennemis du peuple. On proclame la République. On met le roi en accusation. Les Liégeois sont happés par cette folle dynamique d'où Querelle dispute entre eux. Mais quand ils tournent leur regard vers ce qui se passe à Liège, un sentiment commun les étreint. Fabry, le père de la Révolution liégeoise, l'exprime en ces termes. Mon parti est pris. Je ne rentrerai pas dans ma patrie pour capituler avec la tyrannie épiscopale. Et si j'y rentre d'une autre façon, ce ne sera que dans l'espoir de l'unir à l'Empire français. Tous nos vrais patriotes pensent d'eux-mêmes. Ainsi pense Nicolas Bassange. Ainsi pense le franchimontois de Thiers. Ainsi pense le peintre Léonard de France. Ainsi pense le colonel Rançonnet qui s'engage dans l'armée française. Ainsi pense le capitaine Jardin qui deviendra général lui aussi. Ainsi pense Jean-Joseph Fillon, ancien bourgmestre de Verviers qui se porte à la tête d'une légion liégeoise à Jivet d'où il entreprend des coups de main dans l'entre-sambres et mousse. C'est que la France vient d'entrer en guerre contre l'Autriche et contre la Prusse. Avril 92. Les exilés liégeois exultent. Ils voient s'ouvrir la route du retour. Pourtant, les premières batailles sont des défaites. mais la fortune change de camp. La victoire de Valmy dans la Marne brise l'offensive prussienne le 27 ans. La victoire de Jemap enfonce l'armée autrichienne qui tenait les Pays-Bas 6 novembre. Le général du Mourier s'élance dans les provinces belges en vainqueur, pardon, en sauveur. Il préfère l'expression. Précédé par la Légion liégeoise, il entre le 28 novembre dans la capitale de la Principauté. Le jour même, il écrit au ministre de la Guerre Notre entrée à Liège est une vraie récompense. Un peuple spirituel, sensible et fier nous a reçus avec cette fraternité républicaine que notre exemple et nos victoires propageront bientôt dans toute l'Europe. Cette nation vraiment digne de la liberté est une seconde nation française. Liège, 28 novembre 1792. Le prince évêque Méhan, faut-il le dire, s'était enfui la veille. La journée du 28 novembre 92, cette médaille en témoigne, est vécue à Liège comme une libération, ce que signe de la France. la joie, le bonheur, on chante, on danse, on banquette, on fête la retrouvaille avec les patriotes exilés depuis si longtemps. Bref, retrouvaille, hélas, qui ne va durer que trois mois et quelques jours. Cette première période française, en effet, ne se maintiendra que jusqu'au Saint-Mars, 1790. Dans ce court délai, la révolution liégeoise opère un virage radical. Élection d'une assemblée ou suffrage universel, notez-le, il s'agit d'une innovation étonnante. Et l'assemblée prend deux décisions importantes. Elle proclame, après un référendum populaire, que la majorité des habitants du pays de Liège a émis le vœu de se réunir à la République française. Ce référendum a eu lieu dans des conditions mal connues et sans doute contestables. La participation varie d'un endroit à l'autre. Faible dans la partie flamande, elle atteint 50% et plus dans la ville de Liège et dans ses fous-mours. Quant au résultat, largement favorable, ils sont acquis souvent à des majorités écrasantes. Trop écrasantes, peut-être, suspicions ou pas. De nos jours, la plupart des historiens, non tous, estiment que ces résultats sont représentatifs de l'opinion publique à l'époque. Autre décision de l'assemblée et celle-ci, de nos jours, tous la déplorent, la cathédrale Saint-Lambert sera démolie. Mais les travaux ne vont pas commencer demain, car demain, les Autrichiens se ramènent. L'exécution de Louis XVI en janvier 1993 a renforcé la coalition contre la France. Espagne, Angleterre et Hollande s'ajoutent à l'Autriche et à la Prusse. Dumouriez, battu à Nierwinden, déserte et trahi. Le sauveur passe à l'ennemi. François-Antoine de Méhan récupère son trône épiscopal à Liège. La seconde restauration princière pendant plus d'un an fera preuve d'une férocité accrue pour ses représailles. Cette fois, le prince évêque ne répugne pas aux peines capitales. Ah oui, le citoyen Bouquet est mené aux supplices. À Verviers, l'honnête chirurgien Chapuis est atrocement décapité à la hache et il y aura d'autres victimes. Quand les Liégeois retrouvent Paris, ils sont plus nombreux qu'à leur premier exil. La France les accueille avec chaleur. La Convention nationale leur vote des subsides. La Commune de Paris leur cède à un local et pour la fête de l'hospitalité, un cortège officiel les escorte dans leur traversée de la capitale de la porte Saint-Martin jusqu'à l'hôtel de ville ici derrière moi. Mieux encore. Entendu par la Convention, Nicolas Bassange s'exclame Les Liégeois sont français. C'est un département envahi par l'ennemi commun. Et le jour même, 8 mai 1993, la Convention nationale décrète la réunion du pays de Liège à la République. Mais les choses se gâtent vite. Dans une France en danger, Paris vit sous le régime de la terreur. La guillotine fonctionne à plein. Les affrontements politiques français très durs dans leur choc se répercutent au sein des exilés liégeois qui se déchirent. Entre modérés et intransigeants franchiment-toi en tête, la dispute dégénère en accusation haineuse. Dénoncé, emprisonné, Bassange lui-même ne devra son salut qu'à l'intervention personnelle de Robespierre. Militairement, la France se dégage et reprend l'offensive. La victoire décisive de Fleurus près de Charleroi juin 1994 lui ouvre de nouveau les provinces belges et l'ancienne principauté. Les Français rentrent à Liège le 27 juillet, le jour même où Robespierre est guillotiné à Paris. Une entrée moins joyeuse qu'autrefois. D'abord parce que les Autrichiens, solidement retranchés à la chartreuse, écrasent leurs bombes de quartiers d'Amercœur. Ensuite, parce que l'armée française, oublieuse de notre amitié, traite le pays de Liège en territoire conquis. Pas plus d'égard pour les Liégeois que pour les Belges ou pour les Rénans. La réquisition incessante des vivres, du bétail, des moyens de transport accroît la misère, la famine. Bassange proteste en vain. Le pays de Liège ne s'appartient plus. Un premier découpage administratif déjà, l'a sectionné et tronçonné. Bassange proteste en vain. Mais progressivement, la France assouplit ce régime de guerre qu'elle nous imposait. Elle prépare le rattachement que tout le monde souhaite à présent parce que mieux vaut devenir citoyen français que rester sous l'autorité d'une occupation militaire. s'est fait le 1er octobre 1795. La loi sur la réunion qui applique le décret pour lequel avait plaidé Bassange unit le pays de Liège à la France ainsi que la Belgique dont nous étions distincts jusqu'alors. La principauté a vécu. Liège n'est plus la capitale d'un pays d'une nation. la voilà rabaissée au niveau d'un chef-lieu de département. Celui de Lourdes qui ne conserve que quatre de nos anciennes bonnes villes. Louis, Perviers, Hoarem et Visée plus Liège évidemment. À quoi vont les regrets ? La France a fait ici comme chez elle un aménagement révolutionnaire de l'administration de son territoire. Ici, chez elle, cela ne veut d'ailleurs plus rien dire. Une seule patrie désormais, une et indivisible. Les Liégeois sont français à l'égal des Parisiens. Enfin, ils le seront pendant une vingtaine d'années jusqu'à la chute de Napoléon. La cathédrale Saint-Lambert résistera au-delà. Attaquée en août 1794 après la conquête française et la fuite ultime du dernier prince évêque, elle ne disparaîtra complètement que 35 ans plus tard. À quoi ressemblait notre cathédrale sacrifiée ? Qui a voulu sa mort ? Nous tenterons d'y répondre. d'avoir regardé cette vidéo ? Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo ? Sous-titrage Société Radio-Canada